Actuellement, je m'intéresse beaucoup au fonctionnement des associations astrologiques et je constate que le mode de fonctionnement associatif avec les assemblées générales, les conseils d'administration ou le comité d'animation, peu importe, joue un rôle majeur dans la vie de ces associations. J'ai eu l'occasion, au cours de ma carrière, de me confronter à ces questions-là et ça prend des émotions absolument déirantes. Mais il faut comprendre qu'en réalité, ces associations fonctionnent par rapport à ça, à mon avis. Non pas grâce à ça, mais par rapport à ça. C'est-à-dire que le jeu, c'est le jeu d'utiliser les textes, de les comprendre, de les revoir, de les réinterpréter, etc. Et qu'une grande partie de l'association tourne autour de ce jeu-là. Et quand on a une connaissance assez précise des activités de ces associations, on s'aperçoit quelle dimension ça peut prendre. Et la dissolution, parce que j'ai fait une enquête que vous pouvez trouver sur mes sites du GERH en 86, n'est que l'aboutissement de toute une culture d'entreprise, si on peut dire, qui constamment prenait une sorte de plaisir, de délectation, à discuter des textes, de les réinterpréter, de les retourner, de les tourner, etc. Et quand je suis arrivé dans cette association, j'ai pris ma carte en 84, 83, 84. Enfin, j'ai été engagé, emporté par cette association en 86, lorsque on m'a élu au bureau en tant que vice-président à côté de Patrice Loezel, que j'avais bien connu en 74 à Paris, eh bien, je ne me rendais pas compte de là où je mettais les pieds. C'est hallucinant. Et à cause des procès, etc., qui ont eu lieu, j'ai pu avoir communication de tout un ensemble de documents de fonctionnement interne du GERH pour voir à quel point les choses étaient compliquées. Je n'avais pas du tout compris, par exemple, que quand j'ai été élu, ça avait été par réaction à une volonté de réformer les statuts, etc., qui avait existé avant, avec une association générale qui n'avait pas pu avoir lieu. Enfin, il y avait tout un processus administratif compliqué de litiges divers et variés qui, en fin de compte, ont fait l'activité de l'association pendant des années, à tel point, d'ailleurs, qu'il semblerait, sauf erreur, que l'on n'ait aucun souvenir matériel des activités d'association en dehors de ces questions juridiques. On n'a pas de photos, on n'a pas de films, on n'a pas de textes, s'il y a les textes qui sont parus dans la revue Astrola puis Astralis, mais, en tout cas, la dimension visuelle est extrêmement pauvre, jusqu'à propos du contraire. Alors que dans notre association mouvement astrologique, nous avons une collection absolument prodigieuse de photos, qui est d'ailleurs émise en ligne sur le site de Facebook « Album photo des astrologues », que je vous recommande, et c'est un témoignage, je crois, complété depuis 2008 et même avant par tout un ensemble de films. Donc, ça dépend, chaque association s'investit d'une certaine manière. Nous, on s'est investis dans le domaine de rencontrer des gens nouveaux, de les filmer, de les discuter avec eux, et le GERH, lui, il s'est investi dans une sorte de culture bureaucratique qui a pris des dimensions absolument prodigieuses. Et notamment, avec des... juridiques ou pseudo-juridiques dans cette association qui me stupéfie. et tout le monde, qui me stupéfie. – Sous-titrage FR 2021